le match dans le match reçoit ce soir un homme qui vise les jeux olympiques de paris cet été figure de la boxe monégasque hugo michalef est notre invité bonsoir hugo bonsoir merci de me recevoir merci à vous d'avoir accepté notre invitation je sais que vous avez un emploi du temps chargé hugo je le disais en introduction vous rêvez des jeux olympiques de paris à 2024 il vous reste une chance d'y participer c'est un tqo à bangkok au mois de mai comment vous l'appréhendez bon moi il faut savoir que je rêve de jeux olympiques dans sa globalité depuis que j'ai depuis que je suis tout petit depuis que j'ai commencé la boxe même avant je pense que je rêvais déjà des jeux olympiques donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête et je sais que je veux je veux y arriver je veux être qualifié aux jeux olympiques et je veux et je veux ramener une médaille c'est moi c'est ça en fait surtout qui me qui me motive et qui me drive c'est vraiment le comment dire le ouais le fait de ramener ou une médaille victoire etc je suis vraiment j'aimerais ne pas participer c'est pas du tout mon objectif ne pas juste participer je veux dire donc oui moi je suis super motivé je m'entraîne comme un fou dans mon île là bas aux canaries et je me prépare du mieux que je peux avec toute l'équipe pour pour les jeux o2 paris et pour les qualifications en premier bien sûr hugo on va remonter dans le temps si vous voulez bien la boxe ça a commencé comment pour vous alors la boxe ça a commencé bon déjà faut savoir que mon père était boxeur professeur boxeur ah pardon amateur il a été champion de france quand lorsqu'il avait la vingtaine je crois moi étant petit je regardais les villes de cassettes vidéo de mon père donc voilà forcément ça me ça me faisait quelque chose de voir mon père boxe et c'est vraiment quelque chose qui me qui me qui me qui me plaisait mais j'étais pas du tout dans le dans le délire sport boxe n'en parlons pas mais sport en général moi je dessinais beaucoup je joue aux jeux vidéo j'étais plus un geek en fait en réalité et j'avais les cheveux longs enfin j'étais pas du tout la même personne que je suis maintenant je pense même s'il ya quelques similarités mais voilà donc en fait je voyais mon père boxer via les cassettes vidéo il avait arrêté à boxe quand j'étais petit mais voilà je voyais ce qu'il faisait à l'époque et en fait le jour qui a tout changé ça a été ça a été une fois je l'ai déjà raconté mais en fait ça a été une fois mon père a été pris dans une dans une dans une rixe de rue à cause de son père mon grand père il a voulu défendre mon grand père et donc tout s'est envenimé un groupe de personnes en fait l'ont lynché après qu'il se soit qu'il est trébuché tout seul sur une marche bref il est tombé il s'est fait lyncher au sol moi j'ai vu ça j'avais 7 ans à l'arrière de la voiture donc je vois mon père se faire lyncher du sang beaucoup de sang et puis surtout mon père qui ne répondait pas au sol il prenait des coups de pieds de poing de tout à des coups de casque de tout et bon moi j'étais persuadé qu'il est qu'il allait mourir donc ça a été très compliqué de de voir ça ça a été un traumatisme et donc je suis traumatisé clairement on peut le dire par ça et je crois que ça a changé un petit peu la chimie de mon cerveau ce jour là parce que je sais que tout de suite après donc mon père s'en est sorti bien heureusement grâce à dieu mais il est j'ai tout de suite commencé à lui dire que je voulais être capable de défendre ma famille je me suis senti un petit peu impuissant à l'arrière de la voiture à 7 ans bon c'est normal vous me direz mais j'ai voulu être capable de défendre ma famille j'ai commencé à beaucoup le demander inscrivez moi à la boxe inscrivez moi à la boxe et voilà le vrai élément déclencheur qui a ensuite tout lancé c'est une fois on était à valbergue on avait un appartement là haut et il y avait la journée du sport et on sait que dans la journée du sport il n'y a jamais de boxe en général mais j'ai dit à mon père si jamais il y a un ring laisse moi monter et laisse moi essayer il m'a dit il y aura jamais de ring il y avait un ring et il y avait un entraîneur au milieu du ring qui faisait monter les enfants du village il se mettait on leur mettait un casque et des gants et ils se battaient en fait il n'y avait pas de technique quoi c'était vraiment des combats de petits villageois et du coup moi je suis monté sur le ring mon père m'avait montré quelques bases de boxe mais c'était vraiment quelques bases c'était j'étais pas boxeur du tout et je suis monté sur le ring j'ai fait un super combat basse lâche bagarre sur le ring et il m'a dit vraiment j'ai m'a dit enfin il dira mieux que moi mais qu'il avait jamais vu ça pour mon âge j'avais huit ans à ce moment là et du coup 9 ans et du coup il m'a il m'a dit bon c'est bon je suis à la salle de boxe donc on est rentré au stade louis 2 et il m'a inscrit bien que votre père était boxeur c'était pas du tout prédestiné comme vous venez de nous le dire est ce que vous aviez quand même des idoles plus jeunes quand vous avez commencé à boxer oui quand j'ai commencé à boxer moi je regardais beaucoup alors floyd mayweather forcément parce que c'était ma génération mais je regardais aussi des anciens boxeurs comme ray sugar leonard je regardais beaucoup pernel whittaker j'ai beaucoup j'ai adoré sa défense ouais je regardais roy jones aussi c'était mes idoles mais en fait moi j'ai jamais eu vraiment d'idoles comme comme on pourrait dire une idole fan fan jamais été fan des modèles plutôt ouais c'était plus des modèles et c'était plus des pas des objectifs mais je le voyais plus comme moi je veux je veux je veux être capable de pouvoir les boxer quand je serai grand bon je sais évidemment la temporalité est pas bonne et je voulais être capable d'avoir le niveau de pouvoir boxer ce genre de boxeur en tout cas j'ai toujours pensé comme ça moi et dans la box actuelle il ya des modèles encore non la box actuelle j'ai plus de modèle dans la box actuelle non 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 parce que alors ça dépend si on parle de boxe pure non parce que je considère que là maintenant il faut que je me concentre sur moi sur ma propre boxe et que je m'améliore moi que je que je gomme mes défauts à moi et voilà donc j'ai plus de modèle de boxe par contre j'ai des modèles évidemment de communication ou de même de personnages dans la boxe notamment anthony joshua qui est quand même un boxeur poids lourd donc c'est pas du tout la catégorie qu'on imagine être sexy je dirais et anthony joshua réussi à être quand même vachement plébiscité par les marques de luxe par par il est je crois il est sponsorisé par hugo boss par exemple enfin bref moi je m'inspire beaucoup du du cheminement du boxeur maintenant plus que de sa boxe parce que je me concentre vraiment sur moi pour la boxe c'est indispensable pour un boxeur aujourd'hui d'être bon dans la communication c'est indispensable moi je moi je le pense je sais que donc on est des millions de boxeurs et pas pas tout le monde pense comme moi moi je pense que c'est indispensable je pense qu'il faut être bon en fait je pense qu'il faut être bon partout on peut si on est très bon communication mais que sur le ring il se passe rien c'est dommage et on en souffre notamment par rapport aux gens sur le réseau après si on est sur le ring on prouve qu'on est on mérite d'être sur le ring qu'on mérite d'être là et qu'on est bon en communication pour moi c'est le jackpot c'est ce que j'essaie de faire et sur le ring je sais que je suis là maintenant j'essaie d'être bon en communication c'est ça aussi que qui est intéressant il s'intéressant progresser là dessus aussi vous parlez de communication de réseaux sociaux sur vos réseaux votre option c'est de fresh prince of ponaco d'où il vient ce surnom et ben moi j'ai toujours cherché un surnom depuis que j'ai commencé maintenant depuis que je suis tout petit en fait depuis que je suis rentré dans une salle de boxe j'ai commencé à m'imaginer professionnel je me suis imaginé champion du monde si j'imaginais aux jeux olympiques je me suis imaginé de partout et donc forcément en tant que boxeur de ce de ce niveau là que le niveau que j'imaginais il fallait que j'ai un surnom donc je pensais le jour où je passe pro faut que j'ai un surnom je cherchais je trouvais pas franchement je trouvais pas parce que je voulais pas que ça sonne trop trop cliché je voulais pas que ça sonne trop boxer qui prend des coups et qui est content je voulais pas que ça sonne trop comme tous les autres je veux pas que ce soit mon et mais mon et michalef parce qu'il y avait déjà mon et mes waders par exemple petit boy pareil mes waders l'avait pris moi ça me plaisait mais voilà c'était déjà pris donc en finale je savais pas et quand j'ai signé avec top rank qui est maintenant ma promotion donc on je pense qu'on va en parler mais c'est eux qui sont venus vers moi avec des idées de surnom notamment celui ci et j'ai trouvé génial j'ai trouvé génial je trouve que c'est très bien ces caractéristiques de ma personnalité hugo je ne vais pas trahir un secret je crois que quelques petites fuites on a contacté vos parents qui avaient un message à vous laisser ça se passe juste ici mon kikinou et bah écoute je voulais te faire ce petit message pour te dire que évidemment je suis fier de toi je te soutiens à fond même si je viens à aucun de tes combats mais ça bon tu le sais déjà par contre ce que je voulais te dire c'est que je j'apprends tous les jours à tes côtés sur la en matière de pugnacité de de motivation de force de travail franchement tu me donnes la leçon mais là où vraiment tu m'as bluffé c'est dans ta capacité à faire de tes rêves des objectifs de réussite on connaît des qualités pugilistique mais beaucoup ne connaissent pas ta gentillesse ton honnêteté ta capacité à travailler mais sans relâche à faire des des efforts surhumains à te séparer de ta famille vivre à l'étranger loin de tes amis loin de ton amour loin de loin de tout voilà donc quand on est capable de faire tout cela mon fils je pense qu'on est capable de tout réussir et du coup je suis obligé de te poser cette question quand est ce que tu comptes passer ton permis bon voilà bon il ya plusieurs choses à dire bon déjà oui il ya eu des petites fuites et études mais bon je savais pas le contenu et c'est pour ça que ma mère du coup il ya tout qui me revient en tête maintenant c'est pour ça que ma mère a commencé par mon qui qui nous elle m'a posé la question plusieurs fois mais comment je t'appelle en général et moi je n'ai pas du tout fait le lien mais c'est vrai que maintenant du coup c'est moi qui lui ai donné qui lui dit oui regarde les messages tu m'appelles comme ça donc voilà ok je comprends mieux et le permis j'allais pas le mettre de côté mais oui bon alors le permis du coup oui bah je n'ai toujours pas passé je suis vraiment je suis un peu à l'ouest pour ça j'aurais dû le passer quand quand tout le monde l'a passé j'ai essayé j'ai raté le code plusieurs fois et ça m'a ça m'a démotivé après je suis parti en azerbaïdjan vivre et je me suis dit j'ai oublié et j'ai maintenant maintenant je suis je suis drive et par par un chauffeur ou un taxi ça marche aussi vous parlez d'azerbaïdjan vous êtes également allé au cuba à cuba pardon au cours de votre carrière c'est des voyages qui vous ont beaucoup apporté en tant que boxeur oui oui alors il ya eu cuba cuba je suis allé trois fois un mois chaque fois donc trois mois en tout j'ai fait je me suis entraîné avec eux j'ai vécu chez l'habitant j'ai dormi chez eux manger comme eux etc comme les cubains et je me suis entraîné dans dans une école de boxe à sanfuego c'est une petite ville au dessus de la van et c'est génial j'ai beaucoup appris j'ai pris beaucoup de coups j'étais jeune et c'était c'était dur j'ai fait un tournoi là bas il ya eu un tournoi officiel qui a été là bas et on m'a vu qu'à cuba c'est toujours très simple pour s'entraîner mais aussi pour entrer dans un tournoi officiel y'a pas besoin de 100 mille accréditation ou quoi que ce soit on m'a fait rentrer dans l'équipe de sean fuego donc la salle dans laquelle je m'entraînais comme boxeur représentant de l'équipe de sean fuego et en fait c'était un combat inter ville je dirais et j'ai gagné le tournoi j'ai eu trois combats j'ai gagné les trois combats donc j'ai fait médaille d'or là bas c'est un tournoi qui s'appelait le tournoi santa clara je crois et après à suite de ça je me suis entraîné j'y suis retourné en fait donc deux en tout trois fois sur trois années différentes il ya eu l'azerbaïdjan aussi là c'était uniquement pour du camp entraînement je me suis entraîné pendant des mois là bas des semaines et des semaines à m'entraîner avec l'équipe nationale azeri et là bas aussi j'ai beaucoup appris j'étais après j'étais un petit peu déjà plus mature mais c'était c'était vraiment sympa c'est bien d'apprendre d'autres d'autres pays de boxe hugo chez les professionnels vous êtes toujours invaincu vous êtes encore jeune très jeune quels sont vos objectifs à moyen et long terme alors oui j'ai alors j'ai donc 9 combats 9 victoires je suis invaincu je en fait je commence à peine à toucher un petit peu le à gratter un petit peu le ce que ce dont ou là où je veux arriver en fait j'ai mes deux derniers combats ont été remportés avant la limite c'est comme ça que c'est vers là que je me dirigeais ça commence à apprendre je commence à prendre la maturité aussi mon corps devient le corps d'un adulte et plus d'un enfant donc on travaille dur et et oui on travaille dur pour un objectif qui est donc mon objectif depuis toujours je vais de champion du monde professionnel et donc ramener la ceinture de champion du monde à monaco c'est ce que j'ai en tête depuis toujours et je le ferai vous avez déjà boxé dans pas mal de salles je crois qu'il ya deux ambiances en particulier qui vous ont marqué c'est ça c'est ça alors je vais parler de de las vegas parce que forcément las vegas ça a été c'est le plus le c'est le graal en boxe professionnel c'est là où tous les boxeurs professionnels veulent boxer en plus j'ai eu la chance de boxer au team mobile arena donc c'est une arène immense avec des dizaines de milliers de de spectateurs et donc c'était vraiment incroyable dans une organisation top rank donc de ma promotion j'ai gagné le combat avant la limite à quatrième reprise mon adversaire s'est arrêté il a il a jeté l'éponge quoi et donc c'était vraiment un moment vraiment comme on peut le voir ça c'était devant la team mobile arena c'est l'entraînement public la veille du combat et donc ça c'était un combat qui est vraiment restera gravé à vie dans mon esprit mais il ya aussi monaco parce que j'ai boxé à monaco juste avant ça le le combat d'avant las vegas c'était le combat à monaco à fond vieille sous chapiteau et là ben là c'était vraiment génial ici parce que j'ai pu rencontrer en fait les gens que je crois dans la rue tous les jours parce que monaco on se connaît tous que ce soit ou personnellement ou au moins visuellement je veux dire on se croise on sait qui on est voilà donc là j'ai pu revoir toutes les têtes de d'habitude et c'était génial parce que je sens vraiment que j'ai le j'ai vraiment le support enfin le la population de monégasque et à fond derrière moi je l'ai ressenti même si on était on n'était pas des millions quoi d'ailleurs on n'est pas des millions ici mais on était on était quelques centaines et tout était debout j'ai fait vraiment une entrée de champion du monde à mon petit niveau je me suis senti vraiment poussé des ailes grâce à la population monégasque donc ces deux moments las vegas et monaco je pense restons gravés dans la vie dans ma tête vous l'avez dit vous avez signé chez topcrank topcrank pardon comment ont eu lieu les premiers contacts alors en fait il faut savoir que topcrank c'est une organisation qui c'est une promotion pardon qui qui avait à l'époque comme boxeur flood neweather par exemple mike tyson mohamed ali donc en fait c'est la plus grosse promotion au monde depuis toujours depuis des décennies c'est la plus grosse la numéro une la numéro un et et moi en fait j'ai boxé donc j'étais un amateur encore et je boxe en espagne pour un tournoi international et au premier tour au tirage au sort je tombe contre l'américain donc comme à mon habitude lorsque j'arrive dans les tournois amateurs les gens rigolent quand ils me voient quand ils voient monaco tomber au tirage au sort contre un gros pays voilà en plus les américains c'est vraiment le gros pays de la boxe et en fait c'était le premier combat et je l'ai gagné je gagne les trois ans lors de ce combat j'ai battu le le boxeur délanté johnson et et ça a commencé là en fait parce que le top rank regarder le regarder lui le suivait lui pour le signer ensuite d'ailleurs il est signé chez eux aussi maintenant et ils se sont enfin heurté je veux dire au petit monégasque qui bat l'américain et du coup ça je pense alors ça les a interpellé et à partir de là on a été contacté vous êtes également vous l'avez dit passionné d'art est ce que l'art le dessin notamment vous êtes dans la boxe d'une certaine manière oui parce que pas sur la pratique mais moi je suis vachement quelqu'un qui fonctionne avec des inspirations je m'inspire de tout ce que je vois de la musique du dessin du des jeux vidéo des films donc en fait et même quand je regarde de la boxe quand il ya un style de boxe qui me plaît un boxeur qui me plaît je m'en inspire sur le ring et en fait tout ça me vient du fait que j'aime l'art du fait que j'aime dessiner en fait pour être inspiré il faut il faut savoir être inspiré il faut et il faut savoir gérer ça et et voilà moi je moi je pense que le dessin m'aide dans la boxe cette manière pour l'inspiration en fait je m'inspire je dessine aussi des boxeurs donc c'est en lien vous êtes dévoué à votre sport hugo je crois que vous faites énormément de sacrifices est ce qu'il ya un moment vous sentez de la frustration de faire ces sacrifices ou quoi alors aucunement vraiment ça c'est quelque chose en fait c'est quelque chose que je me rends compte quand on me le dit parce que souvent on me dit waouh mais c'est à l'air dur ce que tu fais tu rentres jamais chez toi ou rarement tu manges toujours bien tu fais pas d'écart tu vas pas en soirée et c'est là où je me rends compte c'est quand les gens me le disent et je me fais un rappel je me dis oui c'est vrai qu'effectivement c'est compliqué mais mais moi je te ressens pas comme ça moi je suis en fait j'ai vraiment un objectif c'est donc être champion du monde faire les jeux olympiques aussi et donc du coup forcément j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter rien ne peut m'écarter de mon chemin j'ai l'impression d'être vraiment né pour ça honnêtement je te le dis honnêtement et donc du coup ben je voilà moi je veux y arriver donc s'il faut passer par se restreindre sur la nourriture je le fais s'il faut passer par ne pas aller aux anniversaires des amis et à faire un face time avec avec eux lorsqu'il est anniversaire pour pouvoir rester aux canaries je le fais voilà donc c'est comme ça non non ça me ça me dérange pas du tout moi vraiment pas hugo on a entendu vos parents tout à l'heure maintenant on va écouter thomas créto qui est votre préparateur physique et accessoirement votre meilleur ami ils connaissent pas hugo voilà faut savoir qu hugo c'est un beau sœur acharné je sais pas si dans ma carrière d'entraîneur je verrais d'autres athlètes comme hugo je le pense sincèrement hugo c'est un fou de l'entraînement il a des objectifs en ligne de mire et il se donne à un million de pourcents pour les atteindre et je le dis sincèrement c'est un malade mental de l'entraînement et il va aller au bout de ses objectifs grâce à ça j'en ai c'est compliqué de travailler avec son meilleur ami ou pas pas du tout à moi c'est vraiment simplifier les choses oui oui moi en fait depuis le début j'ai essayé d'avoir une équipe familiale autour de moi donc voilà tous ceux qui m'entourent dans mon équipe professionnelle sont plus ou moins liés avec moi ou par la famille ou bat thomas par exemple c'est donc mon préparateur physique mais c'est mon meilleur ami mais c'est aussi mon frère en vrai en réalité on se connaît depuis qu'on est vraiment vraiment tout petit nos mères sont meilleures amies depuis qu'elles sont jeunes donc quand elles ont eu leurs enfants elles nous ont présenté en tant que bébé quasiment donc on se connaît depuis toujours on est tout le temps ensemble et donc non c'est pas compliqué du tout parce qu'en fait on se connaît tellement qu'il connaît mes limites même si elles sont il faut il faut y aller quand même pour pour les pour les trouver mais il connaît mes limites et et si j'ai quelque chose à lui dire si je si ouais si j'ai quelque chose à lui dire je lui dirai tout de suite sans passer par des formules parce que c'est comme mon frère donc c'est pas c'est pas compliqué pour moi de lui dire les choses et pareil pour pour mes limites même moi je peux lui dire je suis fatigué aujourd'hui ça arrive jamais un mais si jamais je suis fatigué sur cet exo là bah il me le modifie il n'y a pas de voilà il n'y a pas de difficulté à parler avec lui donc ça qui est bien dans votre cercle d'amis également charles leclerc est ce que vous échangez ensemble sur vos performances sportives respectives ben en fait c'est ce que je disais ce que j'ai j'ai expliqué lors d'une autre interview par exemple mais en fait oui on on échange mais on essaie de pas trop parler de nos sports respectifs alors ça arrive parce que bon alors pour lui j'ai pas tant besoin lui en parler parce que on est on est on est exposé à ce qu'il fait parce qu'il est tellement connu que voilà on sait et donc voilà mais pendant lui me pose des questions régulièrement ça m'intéresse beaucoup de savoir où j'en suis et ça me fait plaisir parce que bon bah c'est mon meilleur pote avec on est huit dans mon groupe de meilleurs potes et donc qui que ce soit ça me fait super plaisir d'entendre qu'ils veulent savoir où j'en suis mais mais on essaie de pas trop parler je pense de nos performances sportives en général parce que je pense que quand on entre potes dans mon groupe on lui comme moi on essaie de se relâcher et on essaie de pas rester dans le monde professionnel parce que sinon s'il commence à me parler de sa course et moi de mon combat lorsqu'on se voit en fait on s'arrête jamais de parler de ça de notre vie donc c'est ça quand on entre potes on n'a pas envie de parler de ça pas trop hugo dernière question qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 on peut me sauter une qualification aux jeux olympiques et la médaille et la médaille voilà pour 2024 seulement pour 2024 c'est ça on va rester là dessus on suivra ça de très près hugo merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivi tout de suite c'est la météo avec tv monaco